Gisèle Cacheux a pris des libertés en exposant pour la première fois des esquisses de travail de son défunt créateur de Marie, comme ces plâtres bouleversant brouillons d'artistes. Ce sont les coulisses de la création et je crois qu'il n'aurait pas été d'accord pour qu'on les montre, parce que pour lui c'est son intimité en fait, c'est-à-dire c'est ce qu'il y a de plus personnel à François Cacheux qui est montré. Quand il montre des bronzes, c'est le travail achevé, c'est ce dont il est tout à fait satisfait et où il pourra être fier. Les plâtres, ce n'est pas certain. Les mains dans la glaise depuis l'adolescence, François Cacheux a travaillé sans relâche jusqu'à sa disparition à l'été 2011. Une vie a tenté obstinément, disait-il, de communiquer aux hommes la beauté du vivant, celle des femmes d'abord, de leur troublante sensualité. Avec les danseuses, il a pu exprimer et mettre dans la matière, dans la glaise, la fragilité de la femme et sa puissance, la force et la faiblesse. Une danseuse qui pose comme ça, c'est quand même quelque chose, elle est exceptionnelle. Elle est musclée, comme toutes les danseuses, mais cette tension se ressent dans la sculpture et il a parfaitement fait ça. Ancien résistant, déporté, condamné à mort, puis revenu de l'enfer, l'artiste prend le contre-pied de ces années sombres. Son œuvre résonne d'une nécessité vitale, urgente et solaire d'exprimer le feu de la vie. J'avais tellement envie, après la guerre, de boire la vie, la paix, la liberté, le soleil, de vivre un peu physiquement et de sortir de l'ombre de la prison, justement, que j'étais attiré par les femmes, par la beauté des corps féminins, par les enfants, par la vie. En 2019, de nombreuses œuvres de sept hédonistes seront proposées à la vente à Paris, certaines ensuite inévitablement mises à l'abri des regards, ce qui donne à l'exposition de très lasé une dimension toute particulière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !